Eh bien on est reparti pour une nouvelle vidéo collection, j'avais envie de faire un truc un peu différent des jeux vidéo. Alors aujourd'hui, bah on va pas, je vais pas vous montrer une partie de ma collection de jeux vidéo, parce que j'ai déjà fait, et que mes jeux PS1 j'en ai pas assez pour en faire une, eh bien je vais vous montrer mes livres en fait. Alors, je suis un grand amateur de cinéma et de jeux vidéo, alors j'ai acheté tous les guides possibles qui étaient vachement intéressants. Bon, je vais pas tout faire parce que la vidéo va durer une plombe, je vais vous prendre les plus intéressants et je vais vous le montrer. Bon, on va tout de suite commencer, bon ici on a un, c'est un livre sur Royal Cicromic, la série Hartman qui a été faite par Nick Park. Alors ça c'est l'Ostéclopédie des Strom, si on s'en fout. Alors ça c'est vraiment un super guide, je vais vous montrer parce que c'est vachement parfait. Alors c'est un guide qui reprend en fait tous les dessins animés qu'il y a eu de la Zany 80, et franchement elle est super intéressante. J'ai hésité un peu à le prendre parce que je connais pas grand chose et justement ça m'a, j'ai appris plein de trucs avec et franchement si vous avez des fans, bah le conseil de l'acheter c'est que de nostalgie. Alors dans la même, dans la même collection il y avait les jouets 780, Et puis il y avait surtout le livre de Marcus sur les jeux vidéo. Alors ça c'est pas, on peut pas vraiment considérer ce livre comme un historique sur le jeu vidéo depuis sa création jusqu'à maintenant, mais plutôt sur une expérience personnelle. On y retrouve vraiment toutes sortes d'anecdotes, je ne sais pas si vous voyez. Les premiers jeux, la naissance de Mario, de Sonic, les vieilles consoles, Merlin, tout ça. Et franchement, apparemment il y aura un deuxième tome sur l'ère de la 3D, mais franchement j'ai vraiment bien fait que l'acheter. Il y a vraiment toutes sortes d'informations, on découvre comment on a créé Pac-Man et tout ça à partir d'une pizza, bref. Franchement c'est énorme. Alors, je vais laisser là, mais c'est pas grave. Alors, bon, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Alors ça c'est, toutes les années ils sortent un guide qui s'appelle les Millea. D'abord c'était chez Omnibus, et puis maintenant on retrouve les livres chez Flammarion. Alors je vais vous montrer celui-là parce que c'est mon préféré. Tout simplement, barre-toi toi. Alors ça c'est les Millea jeux vidéo auxquels il faut avoir joué dans sa vie. Alors il y a vraiment, tous les essentiels sont là, Alex Kidd. Il y a même des jeux moins connus comme Panzer Dragon Saga, Xenogir, il y a du Sid Meier, ou alors du Tekken ou du Snake. Qui est quand même, c'est quand même vachement occulte. Et franchement, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Et il y a préface de marqué, et il y a vraiment tous les têtres essentiels. Donc si vous êtes en manque de jeu, je vous conseille de l'acheter. Alors il y a eu les Milleaïs BD, mais celui-là il est moins bien fait parce que je connais pas grand chose. Les Milleaïs Chansons, depuis sa création, donc vraiment au tout début. Super bien fait aussi, mais les têtres, des fois ça me dirait. Les films, je sais ça, je l'ai lu Bled, j'ai essayé de voir le plus possible, les acteurs, bon voilà. Bon, le guide de survie Indiana Jones sortait resté. Ils ont sorti aussi la même année le guide du Graal, mais je ne l'ai pas acheté, heureusement. Bon, ça s'en fout. Alors, ça s'en fout, ça s'en fout. Alors ça, je vais quand même vous le montrer. Alors ça, c'est un guide sur Harry Potter. Ça reprend en fait tous les secrets de tournage qu'on a eu dans les films. Alors il y a des interviews des acteurs, mais aussi il y a vraiment plein de choses à découvrir à l'intérieur. Il est vraiment très fragile comme lui, donc je veux vraiment le lire préconseignusement. Alors tout ça, c'est des guides. Chaque fois, un dessin animé sortait, il faisait un guide de film. Malheureusement, ils n'en font plus en français, donc je me suis arrêté à Pierre des Caraïbes, alors qu'il y a eu Rebelles, il y a eu L'Âge de Glastroix, enfin il y a eu Bladé après, mais je ne les ai pas. Alors bon, ça c'est logique, c'est qui m'est merveilleux. Le Mondial des Records vers ce jeu vidéo, ça s'en fout. Alors ça, ce sont des magazines de jeux, c'est super bien fait. C'est l'équivalent de Pix'n'Love, en fait. C'est des magazines spécialisés, c'est surtout leurs séries qui sont vachement bien faites. Alors je vais quand même vous montrer un petit peu à l'intérieur. Ici, le dernier numéro, ça a été sur la saga Resident Evil. Vu que le site allait sortir, ils se sont dit, tiens, on ferait bien un numéro spécial sur les... Vous voyez, c'est quand même riche en détail. Moi qui n'y connaissais rien, j'ai quand même appris des trucs. Et ça se lit pas qu'une femme, pour vraiment tout connaître dessus. Donc mes meilleurs livres sont là. Alors ici, c'est du Star Wars sur les lieux et les véhicules des films. On va commencer par la tête. Ça c'est le Dictionnaire Mondial des Céries. J'en avais un, mais celui-là est vraiment bien à jour avec des critiques vachement intéressantes. Ça c'est d'encycopédie des personnages Star Wars sur les égaux. Pareil, Harry Potter, ça c'est tout ce qui s'est passé sur l'univers Star Wars depuis sa création et même avant. Les guides des films, le guide des dinosaures, on s'en fout. Alors vu que c'est l'encyclopédie... Bon, il y a l'encyclopédie James Bond ! Voilà donc l'encyclopédie James Bond avec toutes les James Bond girls, les véhicules, tout ça. Super riche en informations aussi. Un imprimé livre acheté. Alors c'est là, je vais vous le montrer. Ça va tomber, tant pis, ça tombera pas. Alors ça c'est vraiment un de mes premiers livres que j'ai acheté qui ont rapport avec les guides de films, etc. Ça c'est vraiment un guide complet sur les Looney Tunes. Il y a vraiment tous les personnages et c'est surtout aussi complet dans le sens qu'on parle vraiment de tous les courts-métrages, de la création des personnages. Et le guide est très très beau, très très agréable à lire. Même cette page-là est vachement bien faite, je trouve. Donc franchement, mon avis maintenant il est plus dur à trouver, mais quand je l'ai trouvé j'étais très content. Franchement des guides comme ça c'est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous êtes fan du carton, et bien je vous conseille activement ce livre-là. Alors ça, bon ça c'est logique, c'est la séclopédie DC Comics, les chroniques DC Comics, tout ce qui est paru. Et les chroniques Marvel, il faudrait qu'ailleurs que j'achète un jour la séclopédie Marvel, parce que ces deux ouvrages-là ne sont pas assez complets. Je peux vous montrer, bon vu qu'il ne me reste pas trop trop de batterie, je peux encore vous montrer un haut de livre. Bon, je vais peut-être vous montrer quand même celui sur Harry Potter. Alors, Harry Potter donc, on peut vraiment remarquer soit du détail du livre. Le livre est vraiment très fragil, il y a vraiment énormément à lire. Mais le problème c'est qu'il faut vraiment lire à plat, parce qu'il y a... Vous voyez ici par exemple, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ici par exemple c'est des trucs à découper. Mais si vous ne faites pas gaffe, ça se déchire et ce serait l'hommage, parce que ça coûte quand même 40 euros le livre. Et bon, ça le vaut largement. Ils ont sorti la même chose avec Batman. Batman The Dark Knight, la trilogie de Christopher Nolan. Et je compte peut-être un jour me l'acheter, parce que je ne suis pas fan des guides de films avec les secrets de tournage, mais quand c'est DFA, c'est souvent bien. Donc voilà, mes guides, j'en ai quand même pas mal je trouve, bon c'est tombé mais ça tombera pas plus tard. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la suite avec mes bordes dessinées. Vous avez vu, comme neuf maintenant. Bon, on s'en fout. Bon, c'est parti pour le plus gros du truc. Voilà, donc on va commencer par ici. Bon, ici c'est du papyrus, j'ai ma période, bon c'est pas exceptionnel. C'est bien mais c'est pas exceptionnel. Du Kid Paddle que je suis vraiment très très fan, surtout de Game Over, c'est un board dessiné en fait. Qui a eu après. Qui est dérivé de Kid Paddle. Il n'y a pas de case en fait. Alors ça, ça je vais vous le montrer. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est Kid Paddle PSL qui rend hommage aux grands monstres d'un univers du cinéma. Ici par exemple c'est Alien. Et ici on a par exemple le monstre de la fumée noire dans la série Lost. Il y a deuxième tome qui est prévu. On retrouvera par exemple le clone du film basé sur le livre de Stephen King. Et donc voilà. Alors là c'est les meilleurs BD, j'ai quand même voulu les montrer. Je vais vous le prendre. Ah, c'est là. Voilà. Alors. Euh. Ce sera mieux ici. Et puis comme ça je peux vous montrer la télé. Alors qu'est-ce que c'est ? Bah c'est une parodie en fait de du... Bah tout simplement c'est une parodie de Zoro. Ça c'est découvert dans un journal. J'étais très content de l'avoir retrouvé en BD. C'est super marrant. Franchement. Si vous aimez Zoro, bah c'est encore mieux. Mais sinon, bah franchement c'est juste exceptionnel. C'est super marrant et tout. Ça valait vraiment le coup d'acheter. Alors. L'autre coup de cœur que j'ai eu l'année dernière, j'ai acheté Naguère les étoiles. Alors ça c'est un truc qui a été fait par Spitzer et Boris. Ce sont en fait des créateurs de Ingmar. Une autre série qui est paru dans le journal Pyro. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien ? En fait c'est... Bon déjà le dessin est vachement beau. Mais c'est surtout le fait que c'est une parodie de Star Wars. Mais c'est comme... C'est une vision de Star Wars au Moyen-Âge. A la place d'avoir des vaisseaux, bah ils ont des oiseaux. Vous pouvez remarquer ici, c'est le puits du Sarlacc de Star Wars 6. Et à la place d'avoir une espèce de vaisseau, bah ils ont une baleine ou quelque chose d'un genre. Franchement c'est super marrant. Le Jabalut est remplacé par une huître. Et puis R2-D2 est un trou badur qui chante. Parce que c'est vraiment... Super original comme idée quand on voit les personnages ici. Super bien caricaturé. Franchement j'ai vraiment vraiment adoré. trouvé ça. Donc j'espère qu'ils feront un autre film. Ou alors les autres Star Wars. Ce serait vachement cool. Bon franchement si vous êtes fan de Star Wars, je vous le conseille vraiment. Alors on continue. Donc ici on a du Lucky Luke. J'ai toute la collection. Oui j'ai toute la collection. Alors franchement les derniers. Genre par exemple celui-là. L'homme de Washington. Qui est particulièrement nul. Franchement non. Il aurait dû vraiment s'arrêter avant. Même les derniers commençaient à vraiment devenir moins bons. Donc ça c'est que la série dérivée de Lucky Luke. C'est rentant blanc. On s'en fout. Ça c'est le plein. On s'en fout. Là mais l'usine c'est une bédée avec une sorcière. Voilà donc je sais bien. Voilà les psys. Personne ne s'appelle Antoine. Donc ici on a Ingmar. Donc je vous parlais tout à l'heure. Alors Ingmar c'est les aventures de... Avec la poussière dessus. C'est les aventures d'un... D'un viking qui est tout le contraire d'un viking. Qu'est-ce qu'il est froussard ? Il dort avec une peluche d'un pagouin. Il est vraiment très peu heureux. Il est tout le contraire de son frère qui est vraiment intrépide comme viking. Il est venu en viol, en pillage, etc. Il y a un quatrième tome que je n'ai pas. Mais que j'achète assez sable en soupe. Voilà donc c'est très sympa. Donc on continue. Alors ici on a... Ça c'est une... Un peu des... On dit que la vie russe, etc. Dans la périoclénine. Qui a été dessinée par ceux qu'ont fait les femmes en blanc. C'est très marrant. Bon on s'amiche ceux-là chez Zepard Intégral. Donc ça là. Les gosses on se fout. Jacques. Alors ça c'est exceptionnel aussi. Ça paraîtrait de l'autre journée à Spirou mais ça paraît plus. En fait c'est une parodie de truc de flic. Avec une nouvelle recrue. Et une belle policière quand même. On va dire qu'elle est quand même bien foutue. Et franchement c'est très marrant. Bon c'est quand même quelques années qu'il n'y a plus dans le Spirou. On entend vraiment la suite. C'est super marrant. Ça n'a aucun sens non plus mais c'est très bien. Alors le Pio. Ça c'est une BD avec un oiseau qui est complètement con. On va mettre le deuxième. Ça c'est une vie de porte. Ça c'est du machereau je pense. Oui c'est du machereau. C'était l'aventure d'une petite souris. Avec des oiseaux et tout ça c'est super cool. Ça c'est aussi c'est de machereau. C'est une autre série. C'est avec un chat. Une espèce de Garfield. Mais là on j'explique. C'est très cool. Alors ça franchement je vais vous le montrer. Parce que j'ai découvert ça par hasard. Ça a été fait par Val Lombard et Del Estrelle. Bon je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Alors ça en fait c'est une espèce d'enquête policière en plein milieu du western. Déjà les dessins sont très particuliers comme on peut le voir. Mais c'est très 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 bien fait. Et c'est très intéressant franchement. L'enquête est très prenante. Il faudra vraiment que j'achète le tome 2. Et puis malheureusement la série s'est arrêtée. C'est bien dommage. Parce que ça partait d'une bonne idée en fait. C'est dommage. J'aime bien en fait les BD qui sont un peu originales quoi. Par exemple ici on a une parodie de Planet Film. Studio God for Doom ou un truc du genre je crois. Ça c'est du Torgal. Du Zahra. Ça c'est une petite fille avec un chien. Qui se transforme en espèce de monstre protecteur. Ça c'est Zahra le tome 3. Alors ça c'est un gamin qui arrive à parler à son grand-père. L'âme de son esprit de son grand-père qui est mort. On se dépêche parce qu'il me reste le bout de la batterie. Passe-moi le ciel une parodie du paradis. Et l'escrameuse tâche. Alors ça c'est une... Bon c'est le chat venu d'ailleurs. Et voilà. Donc ben voilà. On se retrouve quand je vais avec la batterie pour la seconde partie. Voilà voilà.